...95 du 23 septembre 2013 et les arrêtés d'application relatifs à l'orientation des bacheliers, sous prétexte que ce décret viole l'autonomie des universités. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche porte à la connaissance de l'opinion publique que l'orientation des bacheliers s'est déroulée historiquement en deux étapes. Une première à travers une commission nationale et une seconde assurée par les commissions internes des universités. En effet, la lecture attentive du décret 94.553 du 26 mai 1994 approgeant et remplaçant le décret 90.819 du 19 juillet 1980 relatif à l'orientation des bacheliers sénégalais dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements de formation de cadres moyens suffirait à montrer le manque de consistance de la démarche des pétitionnaires. Ces derniers déclarent dans le communiqué que le décret 94.553 du 26 mai 1994 confère aux établissements publics d'enseignement supérieur et de formation de cadres moyens la charge de l'orientation des bacheliers. Or, ce décret ne contient que trois articles dont l'un stipule spécifiquement que les procédures d'admission spécifiques à chaque institution d'enseignement supérieur seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. C'est l'article 2 de ce dit décret 94.550. On le voit, le décret 2013.12.95 du 23 septembre 2013 contrairement à ce qu'annoncent les signataires ne fait que consacrer une prérogative déjà dévolue au ministre chargé de l'enseignement supérieur par l'article 2 du décret 94.553 du 26 mai 1994. Par ailleurs, le ministère s'interroge également sur l'interprétation que les pétitionnaires font de la loi 94.79 du 24 novembre 1994 relative aux franchises et libertés universitaires. En effet, celle-ci ne cite pas parmi les questions pédagogiques et scientifiques l'orientation des bacheliers. Je vous renvoie aux articles 10 et 11 de la 10e loi. L'orientation des bacheliers étant une question administrative, elle reste une prérogative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Toutefois, dans le souci d'adopter une démarche inclusive, le ministère a mis en place, par arrêté 16.943 du 8 octobre 2013, une commission nationale chargée du suivi du processus d'orientation. Cette commission, composée en majorité de responsables académiques des institutions d'enseignement supérieur est présidée par le directeur général de l'enseignement supérieur et votre serviteur en aide-rapporteur. Cette commission a comme attribution de contrôler le respect des critères prédéfinis par les universités publiques. Pour exemple, voici les critères que l'université de Ziegenchor nous a envoyés. Je vous en ai compris tout à l'heure. Ces critères nous ont été envoyés, je vais les citer de nom, par notre collègue le professeur Oumar Si, vice-recteur de l'université Assamsef de Ziegenchor. Le ministère n'a défini aucun de ces critères. Ce sont les universités qui, librement, dans leur conseil académique, ont défini ces critères pour chacune de leurs filières. Nous y reviendrons tout à l'heure. Deuxième attribution de cette commission, classée conformément à ces critères, les bacheliers inscrits sur la plateforme campuselle. Ainsi, le nouveau dispositif réglementaire ne remet pas en cause l'autonomie des universités qui continuent de fixer les conditions d'admission aux facultés, écoles et instituts à travers des critères pédagogiques et académiques strictement respectés dans les nouvelles procédures d'orientation que nous avons mises en place. La décision du gouvernement de centraliser et de dématérialiser l'inscription des bacheliers vise notamment l'efficacité du dispositif d'orientation dans notre pays, en même temps qu'elle constitue une réponse aux multiples dysfonctionnements du système antérieur dont certains portaient atteinte à l'autonomie des universités, à la démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur, à l'équité dans le système et pénaliser de nombreux étudiants. Combien de kilomètres parcourus et de francs dépensés par des étudiants qui s'enquéraient de leur orientation ou qui allaient payer leurs droits d'inscription ? La plateforme mise en place, cette plateforme campuselle, a permis de soulager les étudiantes, les étudiants et leurs familles. Sans se déplacer, toutes les informations sont devenues disponibles et le paiement des droits d'inscription peut dorénavant se faire dans les institutions de transfert d'argent de leur localité. Et Dieu sait qu'il y en a. Expérimenté dans de nombreux pays, tels que la France, la Tunisie ou encore des pays nord-américains, de telles plateformes sont considérées comme de bonnes pratiques, permettant les orientations des bacheliers dans la plus grande transparence en éliminant toutes les possibilités de corruption et de trafic d'influence. Le ministère s'étonne que ce dispositif très performant soit dénoncé par des universitaires qui ne devraient avoir comme souci que la qualité et l'efficacité de leur institution. Il est rassurant, il est quand même rassurant, de constater que le faible pourcentage de signataires de cette pétition accrédite l'idée que les institutions d'enseignement supérieur, nos institutions d'enseignement supérieur recorchent d'enseignants et d'intellectuels de qualité à la propriété indiscutable. Non, assurément non, le décret sur l'orientation des bacheliers ne souffre d'aucune non-conformité légale ou réglementaire. Je vous remercie de votre attention et je reste à vos dispositions pour vous. Merci.